et salut à tous tout le monde écoutez bienvenue avec nous et surtout en compagnie de désiré et de nico on vous souhaite à tous une très bonne année et non merveilleux en espérant que vous avez passé de bonnes fêtes de noël que le papa noël vous a bien gâté nous nous a bien gâté donc comme ça on est tranquille donc on se retrouve aujourd'hui bien sûr une toute nouvelle série sur or au truck ben pour apporter plus de vidéos à la page plus de sujets puis pour vous divertir et bien écoutez davantage donc écoutez on espère que ça vous plaira donc on est on est parti on y va les gars allez allez let's go donc on a tous les mêmes couleurs tous des volvo noir et jaune c'est les couleurs de notre entreprise donc si vous voyez des camions noir et jaune est marqué team l'harzac et c'est non mais vous pourrez venir même si vous nous croyez il n'y a aucun problème on vous invite au désiré tu m'as touché et un aimant à regarder celle c'est le déjeuner moi je le vois je le vois dans le trop bien sûr c'est que l'intérêt d'un seul mois je veux lui voir vous avez vu les amis ils ne sont pas un peu plus loin à l'exportif aux rouges j'ai pas vert non pour moi j'ai vert un mois et pas vers mon petit poulet c'est bon je vais devoir passer aux rouges ouais voilà orange à t'empêche pas ça moi sinon je t'auras tendu un souci d'avoir zéro et notamment parce que ça a marqué donc voilà les amis on est parti direction la pologne on va aller au grand froid on va aller se pleurer cacahuètes on n'a pas assez froid en France héhé c'est parti un petit repugne c'est par où là c'est par ici oula j'ai pas trop plu sur le fring oh c'est rouge c'est vert c'est vert pour tout le monde les gars ouais moi c'est vert donc voilà vous nous retrouverez maintenant sur orotruck sur farming et bientôt sur construction de 2015 aussi ça va être les petites nouveautés de la chaîne et de l'équipe on est en train de préparer tout ça se reposer pendant les fêtes tranquille on a quand même joué on a fait une autre délire bon ça m'a permis de prendre en main le volant mais bon je vous avoue que j'ai encore un peu de mal quand même évite de freiner comme ça le prochain coup j'étais retrouvé dans le cul et on voyait sérieux 5 dégueu ! 5% dégueu à mon camion j'ai pas encore mes chaleurs désiré C'est bon, tout le monde suit, on est sur l'autoroute, on est parti, j'espère qu'on va voir un peu une petite route, manière de divertir un peu le trajet. Putain, tu traces le grec. Vous ne vous suivez pas les gars ? Bah, t'es un petit peu plus loin que nous. Bah, dites-moi le, je ralentis. Bah, moi je suis à 90 dans deux secondes, je te vois, tu me vois ? Non, je te vois pas, Nico, t'es où toi ? Derrière lui. Derrière moi. Ouais, là je me rapproche de toi, vas-y redémarre, c'est bon. Comme ça on a un peu de distance entre nous parce que... Pas de soucis mon petit. Je relève ma bête. Allez, onzième. On va voir s'il prend la douzième. On va voir s'il va cayer le truc. On en reste onzeième. C'est mieux. Tout le monde tue toujours les amis. Faut dire s'il faut ralentir ou pas. Moi, je suis pas... Je suis pas si lourd que ça. Et je fais 16 tonnes de chargement. Non mais vas-y, moi, je suis collé à ton cul. Par contre, Nico, je sais pas oublier. Je vais avoir le cul. Ah, Nico, on t'a perdu ? Ah non, je suis là. Ah ouais, je te vois, ça fait une petite tâche d'aller au loin. Moi, je prends en à droite, les gars. Je sais pas vous. Moi aussi. Nickel. Oh, salut l'ami. Ah, c'est un collègue routier. Entre collègue routier, on se klaxonne, vous savez. Bon, ils répondent pas tous. Oh, nous, on klaxonne tout le temps, non. Klaxonne partout, non. Il a désiré le pouce, il est même collé sur le scotch. Il doit en rêver la nuit, même, dit son klaxon. Sur le scotch. Ouais, ouais, pardon, ouais. Le pouce scotché sur le bouton, pardon. C'est mieux comme ça, désiré ? Vraiment mieux. Vraiment mieux. Bon, je sais qu'on va avoir pas mal d'autoroutes, là, les gars. C'est bien parti, toujours. Je crois qu'il y en a un. Ouais, c'est sûr. Bon, allez, sinon, pour vous divertir pendant ce bon petit, petit trajet. Mais aujourd'hui, on va parler Volvo. Et voilà, si vous l'avez compris, on a vu tous les 3D Volvo. Donc, on va parler principalement de celui qu'on a. Donc, le Volvo FH 16 750. On a les 3 750. Il y a juste nos cabines qui ne sont pas les mêmes. Moi, j'ai un FH tout simple. Une FH 16. Désiré, je crois, t'as un XL, toi, c'est ça ? Ouais, un bloc de routeur XC. Et toi, Nico, t'as quoi ? Pareil que Désiré. Pareil que Désiré. Voilà. C'est... C'est... C'est différents modèles de chier Volvo. Tout simplement. On va attendre de passer le pérage. Oh, qu'est-ce qu'il fait arrêter le jeune là ? Tiens, il a le même chargement que moi. Barrière, enlève-toi. Oh, il y a du monde là. Il croise pas mal de monde ce soir. Allez, allez, saute-toi mon pichou. Et donc, voilà. Donc, ouais, c'était... On a été toujours à parler de Volvo. Donc, Volvo, eh bien, ça vient... Nous aussi, on ne le savait pas, on a appris du mot latin. Et en fait, Volvo, ça veut dire je roule en français. Voilà. Pour la petite anecdote. Ça nous a bien fait rire quand on a appris ça. On apprend aussi, nous, des choses en recherchant nos sujets. Et donc, ça a été créé en 1927 en Suède. Chez les suédois. Il faut dire qu'il faut des bonnes choses, les suédois, quand même. Parce que Volvo, c'est vraiment des bons camions, quoi. Alain, tu devais pas tourner, Gary ? Si. Je fais demi-tour. Ouais, bah, mon... Les amis, désolé. On a eu un souci avec le serveur. Ils nous ont tous mis offline. Tant qu'on se reconnecte. Un peu la galère. Donc, voilà. Nous sommes repartis. Donc, revenons ensemble à nos boutons. Donc, on disait que Volvo venait du mot latin, je roule. Quez a été fondé en 1927 en Suède. Et donc, Volvo, il produit des bus et des camions depuis 1928. Ça fait un petit moment, maintenant. Quand tu vois l'évolution des camions d'envaille de maintenant, tu dis pas. T'as pas dit ce que c'était avant Volvo ? Volvo, avant ce que c'était ? Ah, tu veux le savoir. Ah, je m'en fous, je le sais. Parce que je ne l'avais pas remarqué sur cette fiche-là. Ouais, Volvo, avant de faire des camions, en faisant mes recherches, il disait que Volvo faisait des roulements avant de faire des camions. Il faisait des roulements habillés, ouais. Donc, si il faisait des roulements aussi bons que leurs camions, et bien, à mon avis, leurs roulements, ils tournent encore. Pfff. Putain, ça tournait, là. Tu aurais pu nous prévenir, oh. Eh, c'est quoi le bug, là ? Je suis à 96. Bah, sûrement que ça descend. Ouah, tu... Je suis à 96 dès que l'accélère encore. Oh, non, 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 il y a un problème. Leur serveur, il est pas gros. Bon. Bon, non, ça va, je suis à 91, 92. Ouais, mais t'as le limiteur, toi. Moi, il est désactivé. Oh. En solo. Donc, c'est vraiment ça. Nico, ça doit être la même, il doit rouler comme un fou. C'est fou, je rouler 92. Bah, c'est quoi le bordel ? Pourquoi il y a un mot qui fait ça ? Je sais pas du tout, mon pauvre. J'ai jamais joué en solo sur la mienne, en fait. Alors, reprise. C'est parti pour le voir. Ouh, ça descend, là. Moi, j'y vais moins loin. C'est mon porte-char, là, au cul. Donc, Volvo, et c'est aujourd'hui le principal constructeur au monde. Bah, deux camions, tout simplement. Pour faire des dessins. Et donc, et c'est aussi les deuxièmes constructeurs mondiaux de Prolo. Désolé. Il partienne pas à gauche, hein. Il est fou. Il a bu. On va voir si on peut passer à la deuxième. Et voilà. Donc, voilà. C'était pour la petite historique de Volvo. Maintenant, on va plus se consacrer à notre camion. Le Volvo FH 750. Il faut savoir que c'est un camion qui est pas non plus si vieux que ça, le 750. Parce qu'il est sorti qu'en 2012. Je parle bien du moteur 750. Parce que jusqu'à avant 2012, ça s'arrêtait à 540. Et toi, tu roules, Désiré, là ? Bah, ouais, j'ai pas l'inimitateur. Je suis à 100 km sans rien faire. T'es loin, hein ? Je vais ralentir. Ouais, 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 ouais. Donc, FH, la série FH, comme on dit, elle est apparue à la fin des années 98. Et ça s'appelait FH12. Et c'est ensuite que ça s'appelait FH16. Tiens, de la pluie. Il y avait longtemps. Vraiment, franchement, les amis, j'ai tout le temps de la pluie. Je suis le roi de la pluie sur ce jeu. C'est énormissime. Oh, qu'est-ce qu'ils font arrêter, eux, là ? Ah, c'est des travaux. C'est des travaux sur la main. Hum, hum. Ils auraient pu me les garer, leurs machines, quand même. Ah, bah, t'es phare. Hop. Non, c'est là. Là, c'est beaucoup mieux. Attends, on te rattrape, Désiré. Vous tournez tous à droite ? Euh, ouais. C'est pour ça que j'avais hâte de parler un peu, là. J'étais en train de me prendre un peu sur la route. Sur la moitié du monde. Sur le chemin, là. Ces virages serrés, elles sont chiens, après. Finger in the nose. Oh, ils ont fait le château de paille, là. Je vais faire attention. Nico, c'est bon, t'es derrière ? Ah, ouais, je te fous. Ok, nickel. Donc, FH, ça signifie Forward Control Height. Cabine. Contrôle avant cabine sur haute, ça veut dire en français. Voilà. Et quant au nombre de chiffres, c'est-à-dire pour le 16, c'est le cylindré de moteur en litre. Donc, comme je me suis fait cimer, expliquer. Moi, ici, il pleut. Il pleut toi aussi, Nico ? Ouais, c'est bon. Moi, ça flotte sévère, en plus. Aïe. Ça flotte sévère et c'est de la petite route, hein. Donc, ouais, 16 moteurs, 16 litres en cylindrée, ça veut dire que ça fait 16 000 centimètres, ouais, 16 000 centimètres cubes. Donc, imaginez-vous que vous, vous avez, admettons, 50 centimètres cubes, mais imaginez-vous qu'un Volvo, ça en fait 16 000 centimètres cubes. Ouais, ouais, c'est énorme. C'est énormissime. Désiré, on te voit plus, on t'a complètement perdu, là. Bah, je suis dans la montée, là, juste après le carrefour. Ah, dans la montée, nous, on n'a pas vu de monter, nous. On n'a pas vu de monter encore, nous. J'tens, ça, je suis assez simple. Arriva. Ah, mais nous, on est dans la descente, là, nous, ça ne monte pas, hein. Nico, vous avez continué tout droit. Bah, ouais. Bah, alors, vous montez, hein. Non, non, on descend, toi, sur. Bah, si, vous avez tapé une montée, là, vous êtes un mot cul. Non, non, on descend, Nico, tu descendes, toi. Ah, sur moi. Là, mais, maintenant, ouais. Mais vous venez de taper une montée, là, il y a deux secondes. Ça monte un petit peu, là, il y a deux secondes. Ouais, un petit peu, alors, hein. Bah, bon, là, ça a monté. Regarde, là, moi, je te vois dans mon rétro, là. Ah, ça y est, je t'aperçois, ouais. Je t'aperçois, ouais. J'aperçois ta veine. Ça y est, on t'en va frapper. Je suis que 50. Désiré qu'il nous indique la route, hein, Nico ? Ouais. Je trace, hein. Ouais, il y a de la bonne route, les gars, là. On va s'amuser, là. On va s'amuser, là. Fais tout attention. On va s'amuser, on va s'amuser. Donc, ouais, la série FH, c'est l'une des gammes les plus abouties du moment, en fait. Il n'y a pas mieux au monde pour l'instant, en fait. On va trop vite se concentrer, là. Oulah, parler et conduire, là, ça va être très, très difficile. Oulah, 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 oulah. Ouais, je l'ai monté à 70 et il est virage. Mais t'es jobar, toi. Et là, je vais essayer à 70, je traite tes camions et j'ai 10 euros. Ouais, ouais, mais toi, t'es jobar, toi, hein. Ouais, il bouge pas du physique, le camion. Mais putain, t'as de la chance. Moi, je monte à 45, là, 50, là. Et 50, je commence à partir, hein. Ah, moi, je roule à 60. Ouais, moi, je suis en huitième. Mais un porte-chère avec un chargeur derrière. Tu verrais comment ça tangue, hein. Ouais. On doit des sortes et je pourrais les descendre à 100, alors. Attention, il y aura un mec arrêté sur le bord de la route. Euh... Non, là, c'est super chaud, hein. C'est super chaud. Ouais, et le chiffre de vente des FH, ça dépasse les 400 000 unités. C'est énormissime, t'as rends compte ? Ouais. Énormissime. Et donc, comme je disais tout à l'heure, ben, le FH 16 a... 750 a commencé à être commercialisé, donc, en 2012. Et quand ils ont sorti ce FH 16 750 en 2012, c'était en temps pour célébrer les 25 ans de leur moteur, en fait. Les 25 ans de leur moteur, 16 litres de cylindrée. C'est hyper chaud, là. C'est hyper chaud, là. Moi, je descends tout au frein moteur, là. Désiré, je sais pas combien il descend, mais je crois qu'il a confondu Camion et Formule 1, Désiré. Non, 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 je viens d'arrêter, là, vous allez me rattraper. Et le dernier virage, je l'ai fait à 90. Oh, 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 oh. Ah, c'est clair. Et la sortie de virage est en deux roues. Nous, avec Nico, on est des routiers prudents. On fait attention. C'est pas de ma faute si j'ai pas le régulateur. Ben, mets-le ! Ben, trop tard, on est parti. Quand tu auras une heure de repos, je le mettrais vite chez. On va à gauche. Ouais, on va à gauche. Ouais. On va à gauche. Donc voilà, les amis, c'était fini pour la petite histoire du FHZ. Après, que vous dire de plus ? Bah, que c'est l'un des véhicules les... les plus aboutis du moment, hein, comme vous l'avez dit tout à l'heure. C'est vraiment le mieux équipé de la gamme, bien sûr. Ils ont les plus gros moteurs. Ils ont les plus gros moteurs. Ils ont un système de frein VEB démentiel. Donc le système VEB, c'est quoi ? J'ai voulu dire, c'est Volvo Engine Brake. C'est le frein moteur Volvo, tout simplement. Donc pour ceux qui ne savent pas, eh bien, c'est un système de frein moteur par compression. Et ça fonctionne quand la soupape d'échappement, eh bien, elle est utilisée. Et lorsque le clapet de frein moteur à échappement se met en position fermée, eh bien, si vous voulez, ça bouche le circuit d'échappement. Et après, le turbo, comment vous dire ? Le turbo, en fait, il entraîne une création. Et en fait, ça fait une contre-pression dans les conduits. Et ça a comme effet, en fait, de ralentir le camion. En gros, c'est ça. Après, on ne va pas rentrer plus dans les détails. Après, c'est vraiment de la pure mécanique. Et là, il y en a beaucoup qui se sentiraient perdus. Même moi, le premier d'ailleurs, je peux vous le dire. Oula, désiré, je t'ai suivi. Là, je suis parti à droite, moi aussi. Donc, voilà. En tout cas, nous, on est très satisfaits de nos Volvo. Franchement... On est franchement contents. Voilà, là, c'est RL l'Arzac. Et on n'est pas prêt de les lâcher. Oh là, ça roule bien en plus. C'est des bons moteurs. Volvo s'est fait pour durer. Ah, désiré, là, tu vois, tu roules moins vite que tout à l'heure. Parce qu'on t'aussi mieux, quand même. Bah, j'ai foutu le régulateur en appuyant sur C90. Ça, je ne peux pas dépasser. Par contre, là, tu zigzagues. C'est rien, ça. T'es comme vu la plus rouge tout à l'heure. Regarde, comme ça, je peux zigzaguez. J'ai mis les marines. Des erreurs. Deux repos, on s'arrête vite fait. Je vais mettre le machin. Ah, si tu veux. C'est aujourd'hui un peu de faire perdre du temps. C'est pas de ma faute. Même là, j'ai roulé à plus de quatre minutes. T'as une droite avant quand tu t'as mal à... T'avais pas mal le régulateur ? Ah ouais, ouais. C'est chelou, ça, hein ? Si je veux, je peux monter 130 sans problème. Il doit monter. Putain, c'est chelou, ça. Bah, ouais, je comprends pas non plus. Donc, je vais aller voir dans mes paramètres pour le remettre. Hop là. Arrêtez. Petite pose, les amis. Pose un syndical. Voilà. Bah, Laura, t'es vraiment au courant de ta pose alors ? On est reparti. On est reparti ? Voilà, notre petit beau petit camion. Voilà. Mon camion que j'utilisais à mes petits joueurs. Allez, c'est parti. Parce que celui-là, je l'utilise comme petit joueur et j'ai un autre pour mes parties solo. Parce que l'inconvénient de Retrack 2, comme vous savez tous, c'est qu'on peut pas jouer avec des modes en multijoueur, malheureusement. C'est fort embêtant pour tout le monde, mais bon, c'est comme ça, on n'y peut rien. C'est déjà bien qu'on peut jouer en multijoueur. On se rigole bien, en tout cas. On rigole bien. On rigole bien, ouais. On se tape des réparations de malades. Putain, c'est clair. Va tout à l'heure, 120 000 euros, moi. Oh, le mec qui m'a bombé, m'a défoncé. Il m'a bombé le camion. Là, c'est de sa faute, mais des fois, entre nous, on se tape des réparations en presse de conneries pouffées. Oh, bah oui, ça, c'est sûr. Ah, Nico, l'autre jour que t'as l'air tourné Olivier. Ah, il faut savoir rigoler, t'as d'entendre. Ah, c'est mieux, une marche, mon régulateur. J'ai plus obligé d'appuyer sur C. C'est bon, t'es à 90, là, du coup ? Ouais, là, je suis à 90. Et il reste de la route, hein. Moi, il me reste à 400 bornes. 574, là. Eh, quand même. C'est pas pour autant que tu me suis corps, hein, Greg. Eh, non, tu roules, hein. Pourtant, j'ai pas beaucoup au cul, pour autant. J'ai 16 tonnes. Ouais, moi aussi, hein. Mais bon, moi, c'est bien, là, comme ça, j'ai ma marge de sécurité au cas où, tu vois. C'est parfait. Oh, Nico, je le vois pas dans mes rétro, t'es où, Nico, toi ? Je suis, moi, je te vois. Ah bon ? Ça, c'est bizarre. En même temps, je vois vachement le chargeur, là aussi, c'est vrai que... Il y a pas des appels de phare, là ? Non, je vois pas. Mais tu les vois pas, ils appels de phare, hein. Si, tu vois la lumière s'éclairer un peu plus, mais... Ah ouais, mais pas plus. Tu le distingues pas bien. Ouais, d'accord. Là, tu tournes à droite ? Euh, ouais. On tourne à droite, là. Désiré, il est encore passé à 4 et demi, je suis sûr dans le virage, hein. Ouais. Tous les virages me le vois pas, Désiré. Peut-être, je vois pas pourquoi tu ralentis dans celui-là, en 90, il passe nickel. Ouais, moi, j'ai connu un commémoré, en 90, ça passe pas un virage comme ça, en vrai. Tu fais ça, moi, et tu vas visiter les décors, moi, tu fais mouchonne de 40 km. Ah, il est ridicule. Attends, t'inquiète pas, je te mets ta branlée après. C'est rare d'autres jeux, t'inquiète pas. Ah ouais, t'inquiète pas. Ah ouais, t'inquiète pas. C'est à part ça, ouais, les gens. Très bon jeu de simulation de voiture. Ouais, que je vous conseille. Vraiment, 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 vraiment. Toi, tu es encore DS, là. Moi, je les passe encore à 90, mais toi, tu les passe pas beau. Ouais, ouais, c'est assez, c'est au Corsa, ouais. Téléchargeable sur Steam, ouais. Je vous ferai une petite vidéo découverte sur ma page, parce que c'est vraiment un jeu qui a vaut vraiment le coup d'être présenté sur une chaîne YouTube. C'est vraiment un jeu énormissime. Ah, bah j'ai ballé, chef. Qu'est-ce que t'as fait ? Ça t'as voulu ? Oh non. Oh non. Eh bien, ça vous apprendra à prendre les virages comme des Jobars. Ah, bah moi, je me suis pas retourné, hein. Je suis arrivé au bout, tout en tant que pour moi. Bah ouais, putain, je sais pas comment faire. T'es où, là ? Nenbourg. Enfin, je vois qu'un. Nenbourg, mais c'est où, ça ? Ça y est, Chine ? Je sais pas, mais... Oh, faut-il faire la coupure désirée ? Ouais. Je crois que ça caisse de bord. C'est où, par rapport à nous, Nico ? Là où t'es, toi ? Tain, moi, je veux même plus désirer, là. Bah, je me suis arrêté à la station service. Ah, vas-y. Accélère, 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 accélère. Ah, bah, merde, j'ai arrêté à 0 km. Bah, tant pis pour toi. Tain, l'enfant, allez. Vous êtes où, là ? Bah, sur la route, hein. Sur la route, oui. Je vais regarder, mais il a passé comme un gros truc là-côté. Donc, on vient de redémarrer. Tain, il est en train de me mettre un bouillon. Moi, c'est pas grave, c'est que je t'ai rattrapé. Bah, la machine. J'sais pas, franchement, y a pas de ville, on voit rien, là. Quelle galère, quelle galère, moi. Et voilà, quand tout c'est beaucoup dur, on conduit pas. Et ouais, putain, Nico, tu déconnes. Premier commun que je te passe. Tu me fais perdre de l'argent à l'entreprise, là, Nico. C'était un camion auquel je tenais, en plus. T'as dit quoi, Nico ? Clairement, plus d'espayage plutôt. Peut-être, mais regarde, moi, je passe les virages à 4h10 sans m'entourner. J'ai regardé mon téléphone. Quand je suis arrivé lors de la barrière, j'ai donné un coup de volant. C'est ce qu'on me dit. Ah, mais ici, c'est vrai, en plus. Et là, ça fait bon. Hé, heureusement que j'avais relevé mon limitateur, parce que moi, c'est virageux, je l'ai prenait à 110. Ban de Joba. Bah, je sais pas, je vois pas très stable. Je vois pas de ville, Nico, là, sur ma carte, encore. C'est un peu un béton, là. Si on arrive à côté de Mechel, puis... Ah ouais, attends, je vois un panneau, là. Mechel. Arrête, toi. Bah ouais, on prend bien de chez Mechel. On y est pas encore, Mechel. Si, c'est juste au côté. Ah, en plus, on prend pas Mechel, nous. Non. Mais continue, Mechel. Trop tard, je vais tourner. Ah ouais, mais j'ai su des GPS, hein. Ah ouais, j'envoie immédiatement à la direction. Tu peux me prêter un des iPads en dégât ? T'es bon, on s'est 22 litres dans le camion. En fait, vous êtes juste devant moi, les gars. Ah ouais ? Bah, je pense, oui. On fait tourner avant Mechel. Bah ouais, nous c'est ça, on a vu tourner avant Mechel. Et hop, dix mille kilomètres. Ça, c'est beau, ça. Moi, j'en ai quatre mille quatre cent soixante-six. Ah, t'es au camion ? Ouais. Putain, j'en ai treize mille quatre cent quatre cent cinq. Bah, moi, je vais te passer à la part des dix mille. Putain, je vois pas les panneaux. Non, mais ça, on est où là ? On est où là ? C'est toujours trop. Ouais, non, mais pour venir, pour Nico ? Putain, non, mais... C'est... Il n'y a plus de panneaux de Mechel, là. On est bossé trop tard. Et je vais sortir, hein. C'est parti avant Mechel. On est avant Mechel. Avant Mechel. Solbo, je sais pas quoi, là. Tu fais la porte désirée. Bah, je te dépasse, là. Bah, non, t'es fou. Bah, sur mon écran, tu me vois au premier, là. Bah, moi, sur mon écran, je me vois au premier, hein. Bah, putain, il y a un putain de décalage, là. En fait, je suis au premier virage, là. Donc là, ça fait que si je me rabats, je t'envole dans le mur. Bah, non, à un moment, là, j'ai de la place pour me rabattre. Eh, t'es sérieux ? Ouais. Moi, je te vois juste à côté de moi. Moi, je te vois juste à côté de moi. Ils ont des décalages de fou sur les serveurs. Ouais, j'avoue. Bon, attends, Nico, on va s'arrêter pour te dire où on est, là. Parce que j'ai l'impression que t'es perdu complet, là. Ah, je suis dans les gros virages, là. Quel gros virages, là. C'est l'autoroute où je me suis retourné. Ah, t'es là ? Oh, on n'est plus globaux, nous. Oh, mais on est loin, nous. Mais t'es parti dans le mauvais sens. T'étais à Muchel, et puis t'es parti par là. Nous, c'est pas. Allez, Nico nous a rejoints. Après son grave accident. Il n'y aurait pas eu le camion. Il est là. Bon, c'est bon, Nico, t'es prêt, là ? T'es prêt à bien conduire ? Je suis tes professeurs. Qu'est-ce que t'as pas de se désirer ? Hein ? Il faut qu'il suive ses professeurs. Ouais. Allez, Désir, on va t'apprendre, Nico. S'il me suit moi, il va se retourner plus d'une fois. T'as vu, Désir, il est méché avec toi, Nico. T'es fou. Il est pas gentil, hein ? T'es plus notre copain, Désir, t'es pas gentil. On te cause plus. Et comme au primeur, tu sais. J'te cause plus. T'es plus mon copain, j'te cause plus. Tu me causes ou tu me causes pas ? pour le faire et à la fin tu veux courir pour copa mais c'est ça qui est bon comme une autre kilomètre 544 encore ah ouais quand même je vois plus qu'un nico dans mes retros je sais pas qu'est-ce qu'il fout ah il est loin nico il ira mal t'as pas nico c'est le plus chargé d'entre nous aussi hein il y a combien ? eh nico il doit être à 25 tonnes avec sa citerne ah ouais eh ouais nico il y a une citerne ah c'est pas une citerne c'est quoi ? première préfabriquée ah bon ? ah oui c'est vrai que t'as rechangé après même ça ouais tout droit ouais ah ouais j'ai vu ça bah moi au début je suis à l'époque il était en plein milieu ça s'est reflaché là comme d'habitude on a eu au roi du flash 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 la voix n'a pas été bah non a pas de radar ici je te dis mais on a eu pas de radar ici je te dis il y a d'un patient de radar en fait hein ah bah il était à 4 à 10 alors hein en 30 Mais tes clignotants grecs je crois que je les vois pas Je les ai mis pourtant Ah si je le vois J'sais pas j'avais pas vu la lumière Parce qu'à chaque fois je suis au dernier moment où tu t'en vas Hum Oh y'a un camion qui a arrêté, faites attention Oh il y a un plein mieux sur la route en plus Bah tu peux lui foncer dedans et tu vas passer très bien Ouais bah je préfère même pas essayer Ah ça bug Pourquoi vous êtes passé dedans ? Non Non, on est bientôt arrivé, 86 km Pas sur 2 2 sur 86 Et au 96 Bah c'est bon De toute façon nous On va aller finir notre mission tranquille Et puis on va vous laisser là En gros c'est encore une bonne fin d'année Et puis on vous dit Un bon début d'année plutôt Ouais Un bon début d'année Enfin Ouais On s'est compris quoi Ouais Il est tard, on est fatigué Donc voilà, sur ce les amis A la prochaine Ciao 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 Yo Ciao Ciao